Chères Françaises, chers Français, Dans quelques jours, dans le monde entier, sur tous les continents, des millions d'entre nous vont entrer dans la nuit de Noël. Noël, c'est le cœur festif de notre civilisation. C'est le commencement et c'est la fin. C'est un moment suspendu de chaleur humaine où se réunissent les Français, ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas, où l'on pense à ceux partis trop tôt, où l'on gâte les derniers arrivés. Il y a 2000 ans, un petit enfant est né dans l'humilité de Bethléem, pour sauver l'humanité et devenir à jamais le prince de la paix, le sel de la terre et la lumière du monde. Son message de vérité, de réconciliation, d'amour a façonné durablement le génie et l'esprit européen. Oui, je veux que la France et l'Europe restent chrétiennes, car j'aime la grandeur et j'aime la beauté qui émane de cet héritage et de cette promesse. Je suis maman, je suis française, je suis chrétienne. Et pour toutes ces raisons, c'est au pied de Notre-Dame de Paris que je viens vous souhaiter un très joyeux Noël. Si je m'adresse à vous à l'ombre de la vieille dame, ce n'est pas seulement parce qu'elle a traversé un millénaire d'histoire de France, mais aussi parce qu'elle ressemble à la France, à la France que nous aimons. Elle nous ressemble parce qu'elle est belle, parce qu'elle est un accord parfait entre la force de la pierre et la profondeur de l'esprit, un souffle à la fois de grandeur et d'espérance. Elle nous ressemble parce qu'à travers elle, le peuple français a épousé le génie des bâtisseurs, des artisans, des ouvriers et des compagnons, sculptant la pierre et le bois, ses vitraux, ses gargouilles et ses rosaces qui chantent la foi de ceux qui donnent sans compter, au-delà de leur propre vie, armés de courage et d'intelligence. Elle nous ressemble car elle est une bravade à l'éphémère et une promesse d'éternité. Elle nous ressemble parce qu'elle est une part de notre âme, « Ici, derrière moi, et pour toujours, vous voyez Saint Louis, pieds nus, qui apporte en procession les reliques de la Passion du Christ. » Vous entendez le Tédéum de Charles VII, la mère de Jeanne d'Arc, qui se réjouit de la réhabilitation de la pucelle. Vous imaginez le mariage du futur Henri IV, le roi de l'unité française, le vœu de Louis XIII qui consacre la France à la Vierge Marie, les éloges de Beausouais, le Sacre de l'Empereur, les Magnificats de 1918 et de 1944, le son de joie des grands bourdons alors que nos armées entrent dans Paris, terrassant la barbarie. Sans oublier l'immense cortège des écrivains et des poètes, Villon, Nerval ou Hugo, qui chantent cette légende nationale de tous les siècles, et même Claudel, convertie par la Vierge de Midi et de Notre-Dame de Paris. Le 15 avril 2019, Notre-Dame brûlait. Toute la France était à ses pieds. Toute la France a cru qu'elle allait disparaître. Toute la France a pensé que notre majestueuse cathédrale allait s'effondrer sur elle-même. On a vu la cendre recouvrir les rues de Paris. On a vu la flèche s'incliner doucement. C'était le signe que la charpente cédait. Combien de cœurs de France ont alors pleuré devant ces images déchirantes ? Combien ont cru voir devant l'embrasement de ce monument le symbole de la disparition de notre civilisation tout entière ? Cette nuit-là, c'est tout un peuple en silence et en prière qui a enveloppé Notre-Dame de Paris, devenu pour un instant Notre-Dame de la Nation, Notre-Dame de France. Puis, au petit matin, miracle. Les tours sont encore debout. La charpente n'a pas cédé. La tunique de Saint-Louis et la couronne d'épines sont intactes. Les vitraux ont tenu. Même le fier coq gaulois qui a chuté depuis le haut de sa tour a été retrouvé entier parmi les débris. La cathédrale Notre-Dame de Paris a vaincu. Cette nuit de flammes et de douleurs, c'est une allégorie française. Celle du désespoir et de l'épreuve surmontée. On a cru si souvent que la France allait mourir et elle a survécu. On a cru si souvent que la charpente de la France allait s'effondrer et elle a demeuré jusqu'à nous. Aujourd'hui, notre pays traverse le feu. La France se consomme et est en proie à toutes les blessures. Mais elle vaincra, comme la cathédrale Notre-Dame. Le toit est peut-être effondré, mais les fondations sont là. Le cœur sacré n'a pas cessé de battre et nous rebâtirons. Oui, nous rebâtirons, comme la flèche retrouvée de Notre-Dame qui nous relie de nouveau vers les étoiles. C'est quand tout semble perdu que tout renaît. À travers cette épreuve, c'est notre histoire et notre vocation qui sont convoquées. C'est un appel aux héritiers et aux bâtisseurs de France. Aimez votre pays, aimez la France de toujours, protégez-la, défendez-la et soyez au rendez-vous pour bâtir la France de demain. Notre-Dame de Paris, la vieille dame devenue la survivante, la renaissante, nous regarde du haut de ses mille ans et nous enjoint à être là, encore mille ans. À toutes les familles, à tous les parents et à tous les enfants, joyeux Noël. À tous les Français de métropole et des Outre-mer, joyeux Noël. À tous les chrétiens du monde, persécutés pour leur foi, mais fiers et debout, joyeux Noël. Sous-titrage ST' 501